Deuxième partie, je vais essayer de rendre les choses plus concrètes dans cette deuxième partie, en parlant de trois secteurs, le livre numérique, les publications scientifiques et la musique. Allez, la bibliothèque avant. Les bibliothèques, bien prendre conscience que c'est en fait le plus vieux média du monde. Les tablettes assyriennes dont je vous parlais au début étaient concentrées dans une bibliothèque. C'est aussi, parmi l'instant, les activités, ce qui a le plus de succès. On considère qu'un humain sur six est adhérent à une bibliothèque. Il y a des pays où c'est le seul moyen d'accéder aux livres. Il y a un million de bibliothèques dans le monde et 16 milliards de livres dans les bibliothèques. Il faut quand même mesurer ça. Et en plus, les bibliothèques sont cumulatives. C'est-à-dire, c'est là qu'on va retrouver tout ce qu'il y a depuis qu'on essaie de retenir, regrouper de l'information dans des documents. Alors, c'est important de dire ça au début, de la même manière que dans la chaîne du livre, c'est pas le lecteur, le lecteur est principal, il n'est pas le sous-produit de la fabrication du livre. Donc, la bibliothèque n'est pas l'aboutissement de la chaîne du livre, mais c'est un système autonome d'organisation de la connaissance, dans lequel les livres, puis les multimédia, les autres informations sont placés. En fait, la bibliothèque est un service, mais c'est un service qui organise le partage. Alors, pour être un service, il est en deux parties. Une bibliothèque, c'est un back-office, construire une collection, et un front-office qui est à négocier avec le lecteur pour lui permettre d'accéder aux livres ou aux autres formes de documents qui vont lui être les plus utiles. Donc, en fait, la bibliothèque, elle organise le partage. On a un livre pour plusieurs lecteurs. C'est donc l'outil du projet politique d'accès au savoir dont je parlais tout à l'heure. Quand on s'attaque aux bibliothèques, c'est qu'on s'attaque à l'idée de l'accès au savoir, du partage du savoir. Alors, le problème, c'est que les bibliothèques, ça coûte cher. Mais en fait, si on veut vraiment mesurer leur économie, il faut savoir... Non, mais ça va rester sur la vidéo, pas uniquement dans le bêtisier. Donc, l'importance, c'est la valeur sociale ajoutée. Il n'y a une économie culturelle marchande que si on a avant eu une instruction des gens. S'il y a une instruction publique, s'il y a un service du livre public, s'il y a un service de l'information. C'est parce que les gens vont savoir lire, écrire et avoir envie de lire et écrire qu'il y aura un système marchande, une économie de la culture. Alors, quand on passe au numérique, qu'est-ce qu'une bibliothèque numérique ? Et là, on trouve beaucoup de choses, en fait, qui sont concentrées dans cette idée de la bibliothèque numérique. Il y a d'abord, je vais numériser les choses du passé. Donc, des choses qui étaient faites pour un autre monde, pour être sur des livres imprimés, pour être sur des vinyles ou pour être sur des acétates de cinéma. Et je vais les numériser, c'est-à-dire les rendre disponibles dans le nouvel écosystème numérique que nous connaissons. Deuxième aspect de la bibliothèque numérique, c'est archiver le web. C'est le lieu de production de les documents actuels. C'est le lieu principal. Et donc, comment on va organiser ces pétaflops de données pour que dans 10 ans ou 15 ans, quelqu'un puisse s'y retrouver, puisse savoir à quoi ressemblait le web en 2014. Donc, ça veut dire, là, tout un métier qui est très technique, là aussi, de fabrication de copies de ce web, mais aussi d'indexation de copies, de capacité d'avoir des informations sur la copie. L'autre problème de la bibliothèque numérique, c'est qu'elle va prêter des documents numériques. C'est-à-dire, elle va faire en sorte que ses lecteurs puissent accéder à des documents numériques. Et là, on est coincé dans deux approches importantes. Est-ce que c'est un document de la collection qu'on prête à un lecteur, mais dans ce cas, les autres ne peuvent plus l'avoir ? On fait semblant qu'on n'a rien changé. On fait semblant qu'on n'est pas dans le monde numérique, mais qu'on reste dans le monde de l'imprimé. J'ai acheté un livre numérique, mais en fait, je ne peux le prêter qu'une fois à une personne. Ce qui n'est pas la logique du numérique, puisque justement, le coût de reposition tend vers zéro. Donc, comment on va se retrouver là-dedans à permettre aux bibliothèques d'utiliser réellement le numérique, c'est-à-dire d'avoir les livres numériques disponibles ? Autre question, qui est, est-ce que la bibliothèque constitue encore une collection qu'elle donne à son public, ou est-ce qu'elle est juste à une chambre d'enregistrement ? C'est-à-dire, elle va payer pour les lecteurs. Ce qui est le cas des bibliothèques universitaires. Comme lecteur universitaire, on peut accéder à des journaux scientifiques produits par des grandes entreprises, comme Elles Seville, etc. Mais c'est ma bibliothèque qui paye. Donc, je n'ai même plus besoin d'aller à la bibliothèque, de la faire vivre, etc., elle paye pour moi. Là, il y a une espèce de contradiction, parce qu'elle va favoriser ces grands éditeurs qui sont les seuls à savoir qu'est-ce qui est lu, à pouvoir faire des big data, et puis qui, finalement, le jour où ils décident d'augmenter les prix, ils augmentent les prix, parce que la bibliothèque n'a plus rien à faire que d'essayer de négocier un contrat sur 5 ou 6 ans pour avoir le prix le meilleur. Autre problème de la bibliothèque numérique, c'est où est la collection ? Est-ce qu'on fait une seule collection mondiale ou est-ce qu'on a plusieurs collections par chaque bibliothèque ? Et ce n'est pas une question simple à résoudre. Vous savez que la redondance des collections, c'est quand même ce qui a permis d'éviter le syndrome d'Alexandrie, c'est-à-dire le fait qu'une bibliothèque perde et disparaisse avec tout le savoir qui était accumulé à cette époque-là. Enfin, on a un rôle central, même dans le monde numérique, de la médiation. Donc la bibliothèque a ce que j'ai appelé tout à l'heure le front office, c'est-à-dire parler au lecteur, expliquer au lecteur. Et très souvent, les bibliothèques municipales, par exemple, sont des EPN, c'est-à-dire des espaces publics numériques, qui permettent aux gens de comprendre, d'apprendre à mieux se servir, de mieux assimiler les techniques numériques. Alors en fait, on s'aperçoit que le web lui-même est en train de devenir la bibliothèque. J'en ai parlé avec YouTube en disant, maintenant, j'ai un problème, c'est grâce à l'activité de ces millions de personnes qui déposent des vidéos, je suis en train de constituer la plus grande bibliothèque, mais pas très organisée. Donc comment, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens vont poser une recherche dans Google plutôt que d'écrire un URL dans la barre des URL ? Vous-même, j'ai remarqué que c'était une pratique très largement répandue. Donc ça veut dire que, quand j'écris un URL dans la barre des URL, je sais que je vais avoir affaire à une entité. Je m'adresse à culturenum.info.unicamp.fr, c'est une entité documentaire que je connais qui est là. Quand je passe par la recherche Google, je n'ai plus que quelque chose qui est recherchable. Le critère numéro un, c'est de devenir recherchable. Donc je n'ai pas des entités documentaires que le lecteur connaît, des citations au sens traditionnel, mais j'ai des unités recherchables que je vais pouvoir plus ou moins retrouver via un moteur de recherche. C'est David Litt. « On a telephone, you will never in a trillion years experience the film. You'll think you have experienced it, but you'll be cheated. It's such a sadness that you think you've seen a film on your fucking telephone. Get real. » C'est le message que nous donnait en 2007 David Lynch, donc cinéaste, disant « Mais attendez, vous croyez que vous pouvez vraiment faire l'expérience d'un film sur votre téléphone ? » Donc voilà, oui et non. Il avait dit ça, c'était en 2006. Aujourd'hui, on n'a pas l'expérience du film, bien évidemment, mais on a une autre expérience qui est celle de l'archivage du film. La bibliothèque, enfin le web, s'est transformé en bibliothèque qui nous permet, et la bibliothèque, ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir un livre chez soi. C'est un livre qu'on peut emprunter, mais qu'il faudra rendre. C'est une flaveur du livre que l'on va pouvoir acquérir, mais qui ne sera pas notre monde. On a un peu la même relation aujourd'hui entre cette immense bibliothèque vidéo que sont les grands serveurs, principalement YouTube, et le reste. Alors, qui dit bibliothèque, dit qu'il va nous falloir que les documents sont searchables, le web est devenu principalement une immense bibliothèque, et donc comment est-ce qu'on trouve les documents ? Comment est-ce qu'on les repère ? Comment, dans cette immense lance à incendie dont parlait David Carre, comment je m'y retrouve ? Alors, on a l'aspect, je recherche à partir du texte, de l'indexation du texte. Donc ça, c'est Google, je recherche des mots dans un texte. Mais là, je ne recherche ni du sens, ni du contexte. C'est Shazam. Shazam qui me permet de sortir mon téléphone, j'entends de la musique, je passe ça, et Shazam me répond, oui, c'est tel morceau, joué par telle personne à tel moment, et je peux même l'acheter. D'accord ? Donc là, on utilise la surface du texte. Dans un cas, c'est l'indexation par mots, dans l'autre, c'est l'indexation par signature sonore, mais dans un cas comme dans l'autre, on a mis une oreille ou des yeux pour lire à notre place les documents. Mais nombre des choses que nous trouvons, nous les trouvons d'une autre manière, par ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est en fait avoir un état d'esprit qui fait en sorte qu'on soit disponible à la découverte. Je rentre dans une librairie, je venais acheter un certain livre, mais en fait, en le cherchant sur la table, comme j'étais là, hop, ah, bah oui, tiens ça. Je suis rendu disponible. Je suis un chercheur, j'ai une idée de recherche, je travaille, je lis des articles, puis je me suis rendu disponible et je vais découvrir quelque chose que je ne cherchais pas. Et si on continue à penser que la recherche va uniquement être sur les états de surface, c'est-à-dire Shazam, quand j'entends un morceau de musique, Google, quand je recherche des mots, je vais perdre cette capacité de sérendipité qui est en fait provoquée par l'organisation interne du savoir, l'organisation sur... Quand on va sur une librairie, on a les romans au même endroit, les romans étrangers à un autre, les polars, et puis les essais. Donc voilà. Donc on va dans une bibliothèque, c'est la même chose. C'est-à-dire, comment on gère la contextualisation du document ? Comment, d'un seul coup, on entend un musicien, ah oui, mais lui, en fait, c'était le guitariste qui jouait auparavant dans ce groupe que j'aimais bien. Et donc, comment on va... On va faire des liens comme ça qui nous conduisent à découvrir quelque chose. Ça, c'est le rôle des métadonnées. Alors les métadonnées, on en a entendu parler tout au long de l'année dernière grâce à cette immense recherche expérimentale de la NSA qui consistait à essayer d'écouter toutes les conversations téléphoniques du monde. Oh, excusez-moi, comme dit le dessin, rien à craindre. Je n'écoutais pas les conversations, juste les métadonnées. Métadonnées d'une conversation téléphonique, c'est savoir qui appelle qui, à quelle heure et pendant combien de temps et de quel endroit, de quel endroit à quel endroit. Tout ça, ça n'est pas dans le discours qui était échangé entre les deux personnes, mais ça constitue les métadonnées qui sont captées, qui sont indispensables à l'entreprise de téléphone. Donc, savoir à quel endroit vous êtes au démarrage pour savoir quelle est l'antenne mobile qui a répondu à vos appels et puis qui est l'autre de l'autre côté et quelle est l'antenne mobile qui lui sert pour capter l'information. Est-ce qu'il se déplace d'ailleurs ? Vous voyez, avec ces métadonnées, on peut faire énormément de choses, notamment tisser un graphe social des individus. Qui est-ce qu'il appelle ? Où est-ce qu'il est ? Quand est-ce qu'il appelle ? Combien de temps ? Vous voyez le type de surveillance que l'on peut avoir sur un individu sans jamais écouter leur conversation. C'est-à-dire, de la même manière qu'on pourrait retrouver des documents sans jamais utiliser Google qui va, lui, les indexer juste parce qu'ils nous ont été transmis par des amis, par des réseaux, par des connaissances, etc. Donc c'est ça un peu l'enjeu des métadonnées. C'est en fait des informations sur un contenu. Alors c'est les tags idées 3 qui nous permettent, quand on a un morceau de musique, nous n'y accédons pas uniquement par nos sens auditifs, mais nous y accédons parce que nous apprenons qu'il y a tel musicien qui joue, parce que nous en connaissons le titre et nous allons donc pouvoir en parler avec nos amis, ça va le rendre happy, etc. Enfin, nous connaissons les auteurs, nous connaissons de ces choses-là qui sont des informations sur le morceau qui n'ont pas à voir avec ce qu'on entend. C'est les légendes sur les images, c'est in fine ce qu'il y avait dans le temps et qui est là en images, c'est les cartes de bibliothèques. Un livre est représenté en métadonnées par une fiche de bibliothèque. Alors vous ne connaissez plus ça, vous, vous avez la chance de ne jamais avoir fréquenté ces cartes-là et surtout pour ceux qui font des études de bibliothécaires ne jamais avoir eu à les faire, ces cartes, mais bon, voilà, elles étaient dans des catalogues qu'on recherchait comme ça à la main parce qu'elles représentaient le contenu de la bibliothèque qui, lui, était derrière dans des rayonnages qui, par ailleurs, nous étaient inaccessibles. Il fallait aller demander à quelqu'un d'aller chercher le livre dans les rayonnages derrière. Voilà. Donc ce système-là est typiquement un réseau de métadonnées. Alors les métadonnées, et ensuite, elles ont un format. Mais en fait, dans le format, on distingue deux choses. On distingue la manière technique dont c'est enregistré. En général, c'est du RDF, Resource Description Format, donc Format de Description de Ressources, qui est quelque chose de très ouvert, très large. Et puis, on a un vocabulaire de description des ressources qui dépend de chaque objectif professionnel et de chaque média qu'on utilise. Là, j'ai quelques exemples. On a XMP, c'est le vocabulaire qui va être utilisé pour décrire des images, des images numériques. Alors, il y a plein de choses dans XMP. Il y a des descriptions de sujets, mais il y a aussi combien il y a de calques dessus, à quelle date il a été créé, est-ce qu'on a utilisé tel ou tel outil de retouche. Tout ça, c'est des informations qui vont servir à qui ? Au logiciel, et pas forcément à vous comme utilisateur, mais au logiciel pour reconstruire les images, faire marche arrière quand il y a eu des choses qu'on veut enlever, et ainsi de suite. Pour le son, c'est les tags ID3, ce qu'on appelle les tags ID3, c'est-à-dire, grosso modo, les plus mauvaises métadonnées qu'on puisse imaginer dans le monde. Soyons clairs, c'est le format le plus mal foutu et le moins utilisable de tous les formats de métadonnées, puisque nous ne pouvons même pas savoir quels sont les musiciens qui jouent dans un morceau ou la date à laquelle il a été enregistré. Les bibliothèques, c'est le format marque, donc celui qui définit en fait l'ISBD, c'est-à-dire la description des livres, le modèle de description des livres. Pour les objets pédagogiques, c'est le l'homme. Par exemple, c'est important pour les objets pédagogiques de savoir qu'ils sont adaptés à un niveau de sixième ou à un niveau de terminale. Ça ne va pas être tout à fait sur le même sujet, ça ne va pas être le même objet pédagogique. C'est important pour un objet pédagogique de savoir quels sont les prérequis, qu'est-ce qu'il faut savoir avant, enfin, toutes ces choses-là. exif pour la photographie, c'est l'exemple qui est là, donc on a bien une photographie, mais à côté, on a toute une série d'informations, je me rapproche pour y voir, on sait que ça a été fait avec un Canon EOS 10 000, qu'elle est orientée upper left, donc elle est dans le sens vertical, qu'elle a une résolution de 240, etc. On sait qu'elle a été exposée au centième de seconde, en ISO 100, elle a été prise à quelle date, on a les informations GPS de plus en plus, si vous le faites avec votre smartphone, il y a les informations GPS, donc il y a toutes ces informations techniques, vous voyez, métadonnées ne veut pas forcément dire des informations documentaires, mais des tas d'informations techniques qui sont nécessaires ensuite. Alors, l'information documentaire, le vocabulaire de métadonnées le plus connu, celui qui est utilisé par tout le monde, s'appelle Dublin Core, Dublin, c'est le nom d'une ville de l'Ohio, dans lequel il y a un service, un des premiers grands services informatisés de bibliothèque qui s'appelait OCLC, et donc ils ont, au début du web, au tout début, dès 1993, ils ont commencé à définir un format, leur objectif était le suivant, faire en sorte que celui qui produit une page web puisse facilement ajouter la description documentaire de sa page web, pour pouvoir favoriser ensuite des catalogues de bibliothèques, de la sérendipité, des recherches documentaires. On connaît l'histoire, ça a un peu tombé dans l'oubli parce que Google, qui analysait le texte lui-même, était plus performant, et puis surtout parce que les marketeurs se sont emparés de ces métadonnées pour mettre n'importe quel mot-clé qui n'avait rien à voir, mais qui pouvait ramener des gens vers la page. D'accord ? Alors, comment ça se passe dans le Dublin Core ? La petite étoile du milieu fait que sur un document, on a une série de liens qui verrent des informations. On a les droits, DC Write, on a la source de l'information, DC Source, on a la langue utilisée, DC Language, etc. Et on peut avoir deux manières d'exprimer ces métadonnées. La première, c'est celle qui est en fond noir, là, j'ai pris la liste et j'ai mis de l'information. Là, elle est, je dirais, présentée pour une lecture humaine. Mais les métadonnées, souvent, servent aussi à une lecture machinique, à la lecture des robots. Et donc, elle est présentée, comme je l'ai mis sur le côté droit, en RDF. Mais encore une fois, il ne faut pas se laisser fasciner par la présentation technique, par le fait que ce soit en RDF, mais bien par le contenu. Qu'est-ce que je décide de mettre comme auteur ? Est-ce que je mets Hugo, Victor ou Victor Hugo ? Ça, c'est une vraie question de recherche, après, qui va nous permettre d'aligner des documents. Et c'est ça que traite le Dublin Core. Beaucoup plus que la représentation technique, qui est un problème d'informaticien. Donc, on va leur confier le travail. Alors, partie suivante, après la bibliothèque, sur ce merveilleux tableau de Courbet, c'est passer au livre numérique. Qu'est-ce qu'un livre ? Avant de dire livre numérique, disons, qu'est-ce qu'un livre ? Un livre, pour moi, c'est ce que dit Michel Melot. Il a emprunté ça au Coran. Un livre, c'est ce qui est compris entre deux couvertures. C'est-à-dire, tout est là. Tout doit être à l'intérieur du livre. Il est organisé par son auteur et son éditeur pour une certaine clôture du savoir. On clôt quelque chose entre deux couvertures et on indique au lecteur qu'il va avoir intérêt à le lire dans tel ordre. En général, l'ordre du tourne-page. Mais vous savez qu'il y a des livres qu'on lit à l'envers, il y a des livres qu'on lit d'une main, enfin, il y a tout ça. Donc, il y a un ordre de logique et il est organisé pour la démonstration de l'auteur. L'auteur démontre quelque chose. Alors, c'est vrai que dans le roman policier, souvent, le meurtre a lieu au premier chapitre avant qu'on puisse trouver le responsable au dernier chapitre. Mais il y a quand même une démonstration qui est faite, qui n'est pas une démonstration chronologique, mais qui est l'ordre d'exposition choisi par un auteur. Et quelqu'un qui commence un roman policier par le dernier chapitre, il n'a même plus l'intérêt de lire le reste. Voilà. L'autre règle, c'est que le livre numérique n'est pas le web. Le web, c'est formidable. Mais ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre, puisque justement, on n'a rien en clos entre deux couvertures. On a tout le savoir du monde à portée de la main. Donc, c'est quelque chose de différent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se méfier. Dans les débats sur le livre numérique, on mélange des tas de choses, notamment tout le web, tout ce qui est numérique, tout ce qui est documents numériques. Bon, ce n'est pas ça. Et enfin, le livre numérique a plus que d'autres matières besoin de métadonnées. Là aussi, quand vous êtes sur une librairie numérique, vous n'avez pas beaucoup d'informations si vous n'avez pas de métadonnées sur le contenu du livre. Donc, vous n'avez pas commencé par le lire pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est un peu embêtant. Donc, les métadonnées sont un élément essentiel. Alors, il y a deux formats de livre numérique. Il y a PDF. Mais PDF, c'est du papyrocentrisme. C'est-à-dire, je fais ce que je sais faire dans l'imprimé et j'en fais une copie numérique qui va être présentée sur un écran. Ce qu'on peut faire puisqu'on a des écrans de bonne qualité maintenant, notamment parce qu'on a des tablettes qui peuvent se mettre dans le sens qu'on va choisir. Bon, modèle page ou paysage. Voilà. Donc, PDF, c'est très, très bien parce que ça permet de distribuer effectivement un paquet, un paquet, mais qui n'est pas adapté à toutes les formes de lecture, notamment qui est moins adapté au fait d'y rajouter des vidéos, du son, etc. Ce qui fait qu'il y a... Et puis, de s'adapter à la taille différente des écrans, depuis le smartphone jusqu'à l'écran de l'ordinateur de bureau. C'est pour ça qu'a été mis en place un autre format qui s'appelle le format EPUB, qui est aujourd'hui... Je ne vais pas dire principal. C'est le format normalisé de vente des livres numériques. Le principal étant un sous-partie de EPUB qui s'appelle .mobi, qui est le format du Kindle de Amazon. Voilà. Alors, ces formats... Bon, il y a un aspect technique. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique ici, mais ce n'est pas l'objectif du cours. Pour ceux qui s'intéressent, j'en fais un sur le livre le format EPUB mardi prochain, et vous pouvez vous inviter si vous voulez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça nous fait penser à une nouvelle typographie. Par exemple, dans le livre numérique, la notion de page n'existe plus. Puisque selon la taille de votre écran, vos pages ne vont pas avoir le même contenu. donc la notion de page elle-même disparaît. Donc, elle est remplacée par une notion de chapitre. Enfin, on va être obligé, dès qu'on pense livre numérique, de penser à son design. Son design, c'est-à-dire pas uniquement la typographie, il y a une évolution du métier de typographe, mais c'est l'ensemble de ce qui permet l'accessibilité de ce livre numérique. La conception de la table des matières, la conception des éléments interactifs, et ainsi de suite. Le premier livre numérique a été fait en 71 par Michael Hart, qui est ici en photo. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réussi à faire quand même le livre numérique le plus cher du monde et le moins lu. Il a utilisé son temps de calcul d'un super computer pour retaper lettre à lettre et en majuscule la Constitution des États-Unis. A beaucoup d'argent, parce que le temps de calcul était payé à l'époque et donc très important. Et une fois qu'il a eu fini, il a dit j'ai un document numérique, un livre numérique, et vous pouvez aller le chercher sur une adresse FTP. Et il y a six personnes qui ont été le chercher. D'accord ? Bon. Michael Hart a continué. Il s'est entêté, il a créé le projet Gutenberg. Et le projet Gutenberg, aujourd'hui, c'est la source principale d'accès aux livres numériques du domaine public. Comment il a fait ? Il a dit, faites comme moi. Vous prenez vos petits doigts et vous retapez des livres. Puis après, comme les scanners se sont améliorés, vous scannez les livres et puis vous faites OCR, reconnaissance optique de caractère, puis vous corrigez à la main parce que le résultat est quand même assez pourri. Et en ayant des milliers de personnes comme ça qui participent au projet Gutenberg, on obtient une base très importante qui est celle qu'ont utilisé tous les fabricants de livres numériques pour faire leur premier livre numérique, y compris les distribuer gratuitement puisqu'ils s'appuyaient un, sur du domaine public, pas de droit d'auteur, deux, sur le travail de milliers de personnes, donc personne n'a payé. Et donc ça leur permettait d'avoir des livres gratuits qui allaient servir pour amorcer la pompe du livre numérique. Avant, ce que je vous disais en introduction de ce cours, c'est-à-dire le fait que cette semaine, dans les dix premiers livres les plus vendus aux Etats-Unis, il y a trois livres uniquement numériques en autoproduit. Justement, l'auto-édition. Alors, il y a cette profession de Clay Shirky qui est un spécialiste des médias sociaux qui dit « Publishing is not any more profession, it's a button ». C'est le bouton « Publier » qu'il y a sur les notes de blog. Donc, effectivement, tout a été fait pour que l'auteur puisse devenir lui-même son éditeur. Et pour certains, ça marche. Cette jeune fille, Amanda Hawking, avait 27 ans et avait déjà vendu un million et demi d'exemplaires de livres de vampires. C'est la mode. Enfin, c'était la mode. Ça date d'il y a deux, trois ans. Et en les vendant peu cher, entre 99, 0,14, enfin, moins d'un dollar et trois dollars, et elle est devenue milliardaire. Et elle a ensuite, parce qu'elle avait fait toutes ses ventes en livres numériques, été rachetée par Macmillan avec une avance de 2 milliards de dollars. Non, 2 millions, excusez-moi. C'est déjà pas mal. Voilà. La troisième citation importante, c'est celle d'un des dirigeants de Amazon qui dit, en substance, les seules choses vraiment nécessaires sont l'auteur et le lecteur. Et tous ceux qui sont entre les deux sont at risk and opportunities. C'est-à-dire, ils peuvent disparaître ou au contraire devenir très importants. Du point de vue d'Amazon, devenir très importants, c'est la logique de plateforme. C'est eux qui deviennent importants et les autres vont disparaître entre l'auteur et le lecteur. Alors, un des éléments en grand débat autour du livre numérique, c'est la question des DRM. Est-ce que je vais crypter le livre, c'est-à-dire faire que si je le prête à mon voisin, il va avoir cette tête-là, c'est-à-dire qu'il va être globalement illisible et qu'il lui faudra une clé pour pouvoir le lire, cette clé étant vendue avec l'achat. Au moment de l'achat, le vendeur signale à Adobe que j'ai acheté le livre et que donc mon appareil peut le lire et quand je veux le lire, mon appareil se connecte automatiquement et en cachette à Adobe qui me dit « oui, oui, tu peux le lire » et donc il me décrypte le document. Alors, on s'aperçoit qu'Adobe est fournisseur principal des DRM. si vous êtes un éditeur et que vous voulez vendre des livres et que vous avez un tiers qui prend 7% du prix de votre bouquin en moyenne parce que s'il n'est pas cher c'est plus que 7%. Et qu'en plus c'est le seul dans le monde vous vous dites « mais je dépends de lui, je suis fini comme éditeur, c'est devenu lui qui me tient à la gorge. » Ça mérite de réfléchir à deux fois quand on est éditeur « est-ce que ça vaut le coup de mettre des DRM sur nos livres ? » D'autant qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle le Adobe Gate après, ça sera celui d'après. Alors, derrière cette idée donc de DRM, il y a aussi l'idée qu'on a une lecture sous contrôle. Ceci est une publicité de Kobo. « Combien de fois vous êtes lu ? » Il y a des statistiques. Votre appareil fait des statistiques. Vous aimez un passage ? Mettez-le sur Facebook pour vos collègues. Vous aimez-vous pour vos collègues ? Votre appareil sera publié instantanément pour vos amis de voir. Quand vous avez terminé de lire votre livre ou à quelque point de temps que vous lisez, vous pouvez vérifier vos statistiques et apprendre plus sur votre style de lire. Pour voir vos stats, venez-vous à la screen et tap le menu de lire. On est dans le Quantified Self. Vous devez savoir comment vous lisez. Quel lecteur êtes-vous ? Le nombre de pages qu'on a tournées. Le temps passé. On va faire des concours de lecture, c'est ça ? Regardez ce que font vos amis. Eh oui, s'il y a concours, il y a de la compétition. Just tap on an award to learn more about it or share it with your friends on Facebook ou Twitter. Sharing your reading life has become even more interactive and fun with our new social features. Partagez votre lecture et êtes venu de plus en plus interactif et fun. Voilà. Donc, cette lecture sociale est en réalité une lecture sous contrôle. Votre appareil enregistre toutes vos statistiques et les transmet. Le Adobe Gate dont je parle ici, c'est que justement on ne voit pas bien ici mais c'est ce que un lecteur Adobe Digital Reader transmet à l'entreprise Adobe à propos de vos lectures. temps passé, nombre de pages, etc. On s'est même aperçu qu'il allait regarder les autres livres que celui que vous étiez en train de lire qu'il y avait dans votre collection et qu'il transférait l'information vers Adobe. Donc, on a une lecture sous contrôle. Mais, quels sont les... Ah oui, c'était dans le transparent précédent, c'est ça. Durée de lecture, pourcentage du livre effectivement lu. Texte de Adobe en dessous. Explication sur pourquoi Adobe récupère cette information. on la collecte pour faciliter les modèles de prix limités ou method, c'est-à-dire mesurés, dans lesquels des éditeurs ou des distributeurs font payer le lecteur sur la durée pendant laquelle ils lisent un livre. C'est-à-dire, on est quand même dans quelque chose d'absolument extraordinaire. On est en train de transformer le livre qui est non plus quelque chose où tout le savoir est compris entre deux couvertures, mais en un outil de compétition sociale, donc comment tu lis vite, qu'est-ce que tu cotes et partages, etc. Et en un outil de... Comment dire de... Où on va vous faire payer à proportion de ce que vous faites. Pire encore quand c'est une bibliothèque. Les éditeurs mettant des DRM sur leurs livres, y compris la Bibliothèque nationale de France quand elle édite des livres et qu'elle les fait vendre par des plateformes, pas toutes les plateformes, mais une large partie des plateformes ont rajouté, chapitre.com ou la FNAC ont rajouté des DRM. La FNAC qui possède cobo. Vous voyez aussi tout le circuit économique. Ce n'est pas négligeable de savoir non seulement qu'on est surveillé, mais qui est sur notre épaule. D'accord ? Donc les bibliothèques se retrouvent coincées dans cette histoire-là. et donc c'est important la position de l'American Library Association qui dit mais attendez, une activité de lecture, ça reste une activité privée et les bibliothèques elles-mêmes sont les garantes de cette confidentialité. Leur métier, c'est de permettre le secret de la lecture qui est un élément super important. Imaginez-vous dans des pays non démocratiques. Dis-moi qui tu lis, je te dirai qui tu es. enfin bon, donc voilà. Enfin, on s'aperçoit que le livre numérique est en train de perdre cette idée d'être un livre lui-même mais devient un service. Quand je lis sur un Kindle, ce n'est pas un produit que j'ai acheté, que j'ai mis sur mon Kindle et que je vais pouvoir lire quand je veux. J'ai un service qui m'est rendu par Amazon et qui, en échange, me trace d'ailleurs mes lectures, des choses comme ça et Amazon peut décider de me retirer le livre. Ça, c'est arrivé. Il y a l'affaire du livre 1984 de George Orwell. Amazon avait distribué une version qui n'avait pas les droits fait par des Suisses. Tous les gens qui l'avaient acheté du jour au lendemain, ils n'y avaient plus accès. Bon, Amazon s'est excusé ensuite, il aura renvoyé le livre sous une autre version, mais objectivement, ça n'est plus un produit qu'on achète, mais c'est un service qui nous est rendu. D'où la question de la TVA. Si c'est un livre, c'est 5%, si c'est un service, c'est 20%. Ce n'est pas la même chose. Et la proposition de la députée Isabelle Attard de dire, attendez, s'il y a un DRM, c'est un service, donc c'est 20% de TVA. Si c'est un livre que j'accepte et que je peux prêter. Mais alors, on voit pire maintenant, on voit paraître des livres qui sont en fait des supports à de la publicité, à du placement de produits. Alors, ces vieux comme les SAS de Gérard de Villiers qui négociaient avec Avas pour savoir combien de fois il allait citer la vodka et Ristof dans son bouquin. Aujourd'hui, on a ce livre, la Find Me Yours de Hilary Carlip, qui a coûté, alors il y a le prix ici, 1,3 million de dollars à fabriquer, qui a été payé par une entreprise qui s'appelle Cumberland Packing Corporation qui vend un édulcorant dont on parle sans arrêt dans le bouquin « L'héroïne passe son temps à maigrir avec cet édulcorant ». Après le livre La Science, La Bibliothèque c'était un des lieux centraux du laboratoire, un des lieux où il y avait le plus de vie parce que tout le monde il y descendait pour aller lire les articles. C'est devenu un lieu assez désert évidemment parce que maintenant on a accès aux mêmes articles en ligne avec des abonnements électroniques. C'est un lieu où se cachent derrière tous ces volumes une centaine d'années de physique, de physique des solides. Un des formats d'articles les plus populaires dans la communauté des physiciens c'est ce qu'on appelle la lettre. La lettre c'est un format très simple, c'est trois ou quatre pages et il va falloir se contraindre dans ce format de trois ou quatre pages très strictes, très réglementées pour annoncer une découverte souvent importante et qu'il faut annoncer de façon très synthétique. Par exemple, la découverte de la condensation de Bose-Einstein, quatre pages pour un Nobel en 2001 ou la décohérence quantique c'est quatre pages aussi, prix Nobel 2012 ou même le Boson 2X prix Nobel 2013, deux pages seulement. Donc des textes souvent très courts pour des découvertes majeures. Alors la lettre, c'est toujours un peu la même structure. Alors le titre en général, c'est une bagarre terrible. Comment arriver en moins d'une ligne à raconter deux ans de recherche ? Donc les titres sont souvent très indigestes. Ensuite, il y a les auteurs, toutes les personnes qui ont participé. Et puis ensuite, un abstract, un résumé, c'est résumer en quelques lignes ce que contient l'article. Et puis une introduction qui raconte ce qui s'est fait avant l'article. Et puis l'article lui-même qui décrit les résultats et qui compare à ce qui s'est fait avant. Et à la fin, une liste de références bibliographiques. Dans ce type d'article, il y a en général trois cas de figure. Il faut se rendre compte que la personne a dû choisir quatre figures parmi les centaines de data récupérées pendant des mois et des mois voire des années de mesure. Et donc chaque point représente de nombreuses heures, de nombreuses jours, de nombreuses mois de travail souvent. Et le choix de ces points, de la taille des points, du nombre de points qu'on met est souvent un casse-tête terrible pour l'officiant qui aimerait tout mettre et tout raconter. Mais ça serait évidemment indigeste. Pour simplifier, l'objectif de ces recherches, c'était d'observer les propriétés d'un liquide quand il est entre deux surfaces de verre très proches l'une de l'autre. Ce qu'on fait, c'est qu'on force l'écoulement d'un liquide entre une sphère et un plan. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand la bille devient très proche du plan, ça devient plus facile de déformer le plan que de faire s'écouler le liquide. On sort la formule. Quelqu'un la connaît par cœur ? Non, personne ne la connaît par cœur. Attends, 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 je l'ai, je l'ai. Donc on sort nos ordres de billes. Ah oui, c'est là. Donc voilà. Qui connaît le module élastique du verre ? Ça doit être le gigapascal. Non, 10 gigapascal. Ouais, mais 10 gigapascal, ça en dépend faiblement. C'est l'ordre de grandeur. Ça nous dira. Ah bah ouais, c'est ça. On est en train de déformer le verre. Ah ouais. Et là, je dis... Oh bah ça, ça fait quand même le titre d'un article. Ça fait « Picometric deformation of glass by a liquid ». Ça, c'est un article qui a de la gueule. Il faut publier ça. Alors, le processus pour publier un article, c'est qu'on l'envoie au journal. L'éditeur du journal le reçoit et le renvoie à deux ou trois scientifiques spécialistes du domaine. On les appelle les référés. Ils sont anonymes, donc c'est référé A, référé B, référé C. Ils renvoient un jugement au bout d'un ou deux mois. Et à partir de ça, l'éditeur décide s'il publie ou non l'article ou si on continue la discussion avec les référés. Et le processus peut durer comme ça. Ça peut durer un mois, deux mois, ça peut durer six mois, ça peut durer un an. Juste à ce que finalement on soit d'accord sur si l'article paraît ou ne paraît pas. Cette phase est vraiment longue dans notre cas. Quatre mois, cinq mois. On se soumet à Science. Alors Science, il dit euh... Non. Il dit non, non, c'est très bien, mais c'est pas pour Science. Bon, alors on essaye Nature. Nature nous dit la même chose. On essaye Nature Materials, qui est un peu moins bien et qui nous dise la même chose. Donc au bout d'un moment, j'avoue que on commence à en avoir à le bol, être un peu désespéré. Enfin désespéré, non, mais se dire, bon, et on se dit, bon, on va essayer une bonne revue de physique, très bonne revue de physique, un truc où là, quand même, on pense que ça doit passer. On arrive à une version qui nous plaît, on change le titre et puis on l'envoie. et là, notre papier est accepté. Enfin. La publication de l'article, c'est un moment vraiment important pour le chercheur, même si après, il est lu par 20 ou 30 personnes, parce que la recherche, ça consiste en une somme de toutes ces découvertes qui apparaissent dans tous ces articles. On n'arrive pas tout seul, spontanément, en recherche, en ayant une idée brillante, on se base sur tout ce que les autres ont fait avant. Et c'est vraiment la somme de tous ces travaux individuels qui construit finalement la recherche et qui construit un domaine scientifique. C'est dur de faire partager cette excitation-là de la découverte, parce que, essentiellement, les découvertes qu'on fait, elles sont très mineures. C'est des tout petits pas. Et donc, on a du mal à faire passer cette joie qui est quand même... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce métier et puis, je pense qu'il est formidable, mais ce n'est pas facile de raconter ça. Ce que dit la vidéo, elle explique quel est le chemin que fait un chercheur pour publier son travail. Et le travail d'un chercheur, c'est avant tout de publier. Il montre aussi comment des grandes recherches qui ont donné lieu à des prix Nobel étaient publiées dans des articles de deux à quatre pages. Des tout petits articles, très condensés, très concentrés, dans lesquels chaque chose a de l'importance, chaque mot du titre a de l'importance, justement, pour être recherchable. Alors, après, une fois qu'on a compris ça, on s'aperçoit qu'on est dans un monde assez bizarre dans lequel les chercheurs travaillent à écrire des articles. Ils ne sont pas payés par l'éditeur, ils sont payés par leur faculté, par leur université. Ils proposent l'article et quand l'article est publié, la revue, l'éditeur, et ils sont très peu, ils sont trois ou quatre dans le monde, le plus gros étant Elsevier, on a Springer, donc on a des très gros éditeurs monopolistiques qui revendent les articles aux bibliothèques, qui revendent les journaux aux bibliothèques en collection et qui font 30% de marge. Pour vous dire, dans les 30 glorieuses, la marge c'était 6% et tout le monde était très content, ça s'appelait la période la plus heureuse, la croissance, tout le tralala. Donc 30% de marge pour vendre aux services publics principalement, c'est-à-dire aux universités, des travaux qui sont financés par ailleurs par les universités. Si on n'a pas là un problème économique qui a une grande influence sur le prix de la recherche, moi je n'y connais plus rien, d'autant qu'on a un marché inélastique. Un marché inélastique, c'est si je veux un article, ce n'est pas un autre que je veux, c'est celui-là. Et donc la position de monopole est renforcée. Il peut fixer le prix qu'il veut puisque de toute façon c'est cet article que je veux lire pour pouvoir continuer mes recherches. Alors face à ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'Internet a provoqué dès le début, dès 1991, l'idée parmi des scientifiques qu'on allait pouvoir distribuer la version numérique de ces articles puisqu'on a un coût marginal qui est nul, l'article a été écrit pour être envoyé à la revue, il est là, le travail du prototype est fait, et donc je vais distribuer cet article de manière gratuite dans ce qu'on appelle le open access, les publications scientifiques en libre accès. Avec deux voies pour le faire, cette distribution gratuite. La première, c'est ce qu'on appelle la voie verte qui consiste à déposer une copie dans un système de dépôt d'articles scientifiques. En France, il y en a un qui est financé par le CNRS qui s'appelle HAL, H-A-L, 2001, et qui permet aux chercheurs de déposer leurs articles en pré-publication. Et puis, la voie dorée qui consiste, là aussi, à créer des journaux qui sont gratuits. et qui dit créer quelque chose de gratuit dit qu'il y a un payeur. Et il y a un grand débat sur cette voie dorée entre savoir est-ce que c'est l'auteur qui doit être payeur ou là, on est dans la science. On est dans la science, c'est-à-dire on est des gens qui doivent essayer de travailler à dire des choses de vérité, enfin, bref, à faire en sorte que ce ne soit pas parce qu'ils ont l'argent qui vont être publiés, mais parce qu'ils ont la qualité. Donc, l'auteur payeur, c'est un trop grand danger pour la science. Même si, pour l'instant, c'est la méthode majoritaire, elle est très mauvaise pour la science et elle voit se développer des gens qui font des revues scientifiques qui n'ont aucune valeur scientifique mais par contre qui ont une bonne valeur monétaire. Et l'autre solution, c'est d'avoir des revues financées dont le coût de fabrication est financé par la puissance publique ou par des bailleurs de fonds de la recherche. c'est encore une fois le cas en France avec les revues de revue.org financées par le CNRS. Musique. Le basculement radical de la musique, il est là aussi un basculement du produit au service. C'est-à-dire, on est passé de l'achat de morceaux musicaux au service d'écoute en permanente qu'on appelle le streaming. et donc, je me connecte sur des plateformes qui m'envoient en streaming les morceaux que je veux choisir. Ça existait avant, ça s'appelait la radio et à la radio, je ne choisis pas les morceaux. Donc là, avec les plateformes de streaming, je peux choisir l'enregistrement, l'auteur, le morceau que je vais vouloir écouter. Alors, les grands de ce domaine, en France, c'est Deezer. On a Spotify qui est le numéro 1 au monde et depuis cette semaine, c'est une semaine où il s'est passé visiblement plein de choses. Depuis cette semaine, nous avons YouTube qui va proposer un service de streaming payant à 9,99 euros par mois. Pas en France. Il y a plein de pays européens, mais il n'y a pas la France. Pas ouvert. J'imagine qu'il y a des négociations sévères avec les défenseurs de la SACEM ou des choses comme ça. Donc voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que déjà, YouTube en gratuit, c'est 30% de l'écoute musicale en streaming. 30% par le système gratuit. D'où cette prise de position de Daniel Eck, qui est le fondateur de Spotify. j'ai mis cette photo. Je m'excuse, je l'aime beaucoup parce que derrière, il y a un album, qui est l'album Astral Wigs de Van Morrison, qui est un des plus beaux albums de l'histoire du rock. Et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment de l'écouter. Il date de 71. Voilà. Donc, Daniel Eck dit en substance que les gens qui écoutent de la musique, vont d'abord sur la radio, YouTube et le piratage. C'est avec ça qu'ils écoutent d'abord de la musique avant de penser à payer et donc de créer une économie qui va resservir ensuite à être reversée parce qu'il dit qu'ils reversent aux auteurs même s'il y a polémique puisque certains estiment qu'ils ne reversent pas assez aux auteurs. Ils ont 50 millions d'utilisateurs sur Spotify mais 12,5 millions qui payent leurs 10 dollars tous les mois à Spotify pour avoir des services qu'on appelle en freemium. Il y a une partie de services gratuits et un service complémentaire plus facile où on n'a pas de publicité où on peut mieux choisir ses morceaux qui est lui payant qui est réservé aux abonnés. Ce que veut faire donc YouTube qui va devenir le grand concurrent non seulement par sa gratuité mais aussi par son prix. Question qui se pose est-ce que les gens qui ont pris l'habitude depuis 10 ans de considérer que la musique est gratuite vont accepter de payer 120 euros ou 120 dollars par an qui est quand même non négligeable ? Avec cette citation d'un doctorant quelqu'un qui fait sa thèse sur l'usage de la musique numérique à Toulouse et qui dit un ado va demander un téléphone portable ou une tablette à Noël mais pas un CD ou une playlist. C'est-à-dire pour les 120 euros il va avoir un appareil il est prêt à payer très cher pour l'appareil mais pas à les payer à celui qui lui rend le service qu'il veut écouter. Et donc là on a une véritable question qui est celle qui est posée aujourd'hui ce n'était pas tout à fait le cas aux documents numériques. Est-ce qu'il y aura une économie ? Est-ce que les gens ont accédé à de l'information qu'ils ont pris l'habitude d'avoir gratuitement ? Il semblerait que oui. Il semblerait que globalement les gens sont prêts parce qu'il y a une logique de respect quelque part de bon voilà on sait bien que toute cette production-là ne peut pas nous venir entièrement gratuitement. Et puis il y a un aspect de ras-le-bol la pub. Ras-le-bol la pub quoi. Regardez un clip sur YouTube et être interrompu cinq fois pour aller cliquer pour empêcher la petite bannière vidéo et tout ça c'est carrément lassant. Donc on peut supposer que cette propension payée commence à exister alors qu'elle n'existait pas auparavant. Il a fallu habituer les gens à leurs appareils. Il a fallu habituer les gens et c'est le rôle du gratuit. Gratuit c'est toujours un produit d'appel pour un autre service. En même temps le fait que sur Spotify 1% des artistes font 70% des revenus voilà c'est la fameuse courbe de l'audience dont je vous ai parlé c'est-à-dire ces revenus pour l'instant restent focalisés sur le même type d'artistes très connus etc. Et 20% de tout ce qui est sur Spotify n'a jamais été écouté. Jamais. On n'est même pas dans les moins de 100 fois. Alors ce qu'on a passé aussi c'est qu'on a une musicalisation du quotidien. C'est-à-dire il y a de la musique partout tout le temps. Et donc on est passé de quelque chose où on recherchait de la musique pour l'écouter à une logique expérientielle. C'est-à-dire dans mon expérience de vie il y a de la musique partout. Et c'est là qu'intervient le rôle des playlists. Ces playlists qu'on se fait soi-même pour savoir dans quel mood on va être les gens consacrent énormément de temps les ados à fabriquer leurs playlists. C'est-à-dire quelque part à se faire des représentants des avatars de leur personnalité par l'intermédiaire d'une playlist. Et là on retrouve bien le rôle de construction de soi de la culture. Et puis on peut suivre les playlists des autres. Donc c'est aussi le rôle de ces plateformes d'être capable de permettre de suivre les playlists des autres. est-ce que ces playlists vont être faites demain par des algorithmes ? Plus besoin de programmateurs juste des algorithmes. Alors il y en a un c'est Genius pour ceux qui utilisent iTunes qui fait que vous commencez avec un morceau et il enchaîne avec des morceaux semblables restant dans le même mood etc. Le problème c'est que ça nous enferme. La seule chose que savent globalement aujourd'hui bien faire les algorithmes c'est répéter la même chose. Un ordinateur c'est fait pour répéter. Et donc on est un peu excusez-moi on est un peu enfermé. L'autre hypothèse c'est que comme on va avoir tout le monde est capable de parler de la musique va pouvoir faire des blogs rajouter des extraits musicaux et à partir de ce moment-là on va avoir une multiplication des critiques et donc un élargissement des goûts musicaux parce qu'on va renforcer la capacité de découverte. J'ai deux transparents en conclusion. Le premier porte sur l'effet plateforme avec deux citations pour y réfléchir. La première c'est celle d'Anna Boyd qui est une sociologue spécialisée dans l'usage des médias sociaux qui dit le pouvoir n'est plus entre les mains de ceux qui contrôlent les canaux de distribution mais de ceux qui contrôlent les ressources limitées de l'attention. Donc on a un effet plateforme je suis capable de capter l'attention des gens et de les garder et donc c'est moi qui vais avoir le pouvoir. C'est typiquement YouTube je capte les gens et je leur propose sans arrêt à la fin la mosaïque de vidéos semblables qui fait que je vais les conserver et donc leur balancer la publicité nécessaire. C'est l'effet Facebook qui fait que ma plateforme Facebook capte mon attention à tout moment et c'est elle qui devient le principal producteur ou plutôt distributeur de documents. En même temps on a la deuxième citation qui est faite par Doug Preston qui est un auteur de livres et qui a réuni plusieurs centaines d'auteurs pour publier dans le New York Times sur deux pages une pétition contre la pratique de Amazon qui continue en fait à publier les livres alors vous savez que Amazon mais là encore ça s'est terminé hier c'est une semaine magique hier Hachette et Amazon ont signé ont fumé le Calumet et de la paix depuis plus de six mois Amazon voulait que Hachette modifie sa pratique de prix des livres numériques et Amazon avait décidé que puisque Hachette ne voulait pas céder Hachette veut vendre les livres numériques chers et Amazon veut les vendre pas chers mais en vendre beaucoup parce que de son point de vue de plateforme ça lui rapporte plus rentrons pas dans le détail de savoir qui a raison ou tort qui au bout du compte fera gagner le plus ou le moins d'argent mais partons juste du principe que l'éditeur a quand même le droit d'être éditeur et de fixer les prix c'est ce que défend Hachette et c'est pas faux face à la plateforme monopolistique qui est celle d'Amazon Amazon a décidé que puisque c'était comme ça il n'y aurait plus de pré-vente des livres de Hachette c'est pouvoir commander le livre avant qu'il sorte et comme ça le recevoir au plus tôt pour Hachette il n'y en avait plus et puis supprimer allonger les délais avoir un livre de Hachette sur Amazon ça demandait 3 semaines ah c'est embêtant et donc là on voit très très bien comment la plateforme qui est au centre prend un pouvoir démesuré face à ce que veut l'auteur et le lecteur l'auteur il est édité chez Hachette il n'y est pour rien lui le lecteur il veut acheter un livre et il est chez Hachette il n'y est pour rien de la négociation entre Hachette et Amazon mais Amazon est capable d'imposer parce qu'il est devenu le plus grand monopole de la distribution du livre il est capable d'imposer c'est vu l'accord qu'ils ont signé hier entre Hachette et Amazon est secret donc on ne sait pas qui a cédé sur quoi de leur point de vue ils se sont mis d'accord et tout le monde est gagnant win-win mais bon voilà et donc comment est-ce qu'on va donc citation de Doug Preston comment dans cette affaire là on se révèle on fait payer aux auteurs et aux lecteurs le débat sur le pouvoir central des plateformes ce n'est plus la neutralité de l'internet qui est en question là mais c'est la neutralité des plateformes alors ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a un effet de concentration un effet de plateforme qui est le moteur économique majeur du document numérique alors voilà en conclusion je dirais je conclue sur une bible de Gutenberg donc le premier livre imprimé qui en son temps a lui aussi profondément modifié les relations qu'avaient les gens aux écrits a considérablement fait baisser le coût de reproduction des livres et donc permis leur multiplication et ouvert la voie à un grand mouvement qui est la renaissance la renaissance l'humanisme de la renaissance est lié à cette multiplication des livres permise par l'invention technique de Gutenberg bon ben est-ce que le numérique va avoir le même effet c'est-à-dire provoquer un autre grand changement culturel humaniste de relation aux produits culturels on a parlé livres on a parlé musique un petit peu cinéma avec la vidéo de David Leach un petit peu publication scientifique on voit bien que c'est en fait l'ensemble des activités documentaires des activités qui portent sur les documents qui sont profondément bouleversées en très peu de temps par le numérique mais aussi il faut penser que ce numérique ce n'est pas un outil mais un écosystème là aussi c'est vraiment quelque chose d'important si on veut raisonner on a tendance d'un premier temps à dire ben oui le livre numérique c'est un outil nouveau on prend un livre on le numérise et on le lit sur une tablette c'est un outil mais non en fait ça crée un autre écosystème qui peut être un écosystème de surveillance qu'on a vu tout à l'heure avec la vidéo de Kobo ou qui peut être un écosystème de liberté j'ai plein de livres et je vais pouvoir choisir assez aisément celui que je veux celui que je veux lire au moment voilà l'idée aussi qu'un document donc c'est le vu, lu, su de Jean-Michel Salin c'est la forme le contenu et la relation sociale de PEDOC c'est cette idée que le document il réside vraiment dans la communauté de ses lecteurs alors c'est une phrase de Michel Melot voilà le vrai endroit où il y a un document c'est pas le document lui-même c'est le lecteur qu'est-ce qu'il en fait et comment il fait communauté avec c'est-à-dire comment il se relie avec les autres personnes susceptibles d'avoir lu le même document et donc voilà et donc c'est ça provoque en fait un changement permanent du modèle de la culture et je voudrais attirer votre attention puisqu'il y a parmi vous à la fois des bibliothécaires des gens qui veulent être bibliothécaires ou éditeurs et des gens qui vont gérer le contenu qui vont être des web designers sur l'importance des métadonnées loin d'avoir disparu les métadonnées vont reprendre une importance de plus en plus grande puisqu'on va avoir un problème de sélection des documents et de sélection pas uniquement par recherche même par recherche aujourd'hui il y a trop de documents qui sortent donc d'une sélection par la sérendipité le nez en l'air et donc la capacité de rapprocher d'organiser de contextualiser l'information qui pour l'instant est le propre justement du système des métadonnées et donc le document numérique ne peut pas être juste la numérisation du document mais un ensemble complexe entre un document en format numérique un ensemble de métadonnées et un écosystème notamment maîtrisé aujourd'hui par des plateformes sur lesquelles il faudra donc avoir une prise de position politique un écosystème qui rend ce document accessible voilà et bien comprendre qu'on n'est plus dans des documents isolés qu'il s'agit de faire que ce soit des pages web des livres numériques des morceaux de musique mais on est dans un ensemble d'écosystèmes dominés par des plateformes ce qui à nouveau repose une question démocratique centrale comment on va éviter que l'on ait de tels monopoles qui puissent nous imposer des manières de voir des modèles économiques et finalement des modèles d'usage de la culture voilà merci est-ce qu'il y a des questions ? je crois que j'ai rattrapé mon temps perdu non ? quelle heure il est ? c'est l'heure ? alors bon week-end à vous merci 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 Merci.